Alors Thierry Poder, votre équipe d'Arras est en belle position pour monter en croix. Comment vous voyez ce derby, cette finale, finalement, contre Boulogne-sur-Mer, qu'il y a une belle armada avec Hugo Gaston, Arthur Cazot, Titon Drogué, notamment ? Écoutez, je trouve que pour le tennis, c'est une excellente opportunité de pouvoir réunir deux clubs de la région, du département même. Pour le département du Pas-de-Calais, avoir deux équipes à ce niveau-là, déjà, c'est un peu exceptionnel. Puis, il y en aura une des deux qui va accéder à la Pro A. Je trouve que pour le tennis, en général, c'est très bien. Alors, en ce qui concerne la rencontre de demain en particulier, bon, sur le papier, on n'est pas favoris. On a la chance de recevoir. On attend un public nombreux. On a toujours du monde à Arras. On arrive à fédérer quand même, c'est un club de près de 700 licences. On a une grosse école de tennis. Donc, on arrive à fédérer beaucoup de gens, beaucoup de bénévoles, les ramasseurs de balles qui sont tous issus de l'école de tennis, du centre d'entraînement. Donc, puis là, le fait d'avoir effectivement, il y a une résonance médiatique qui est un petit peu exceptionnelle cette année, vu la composition des deux équipes. Alors oui, vous pouvez compter sur Sean Cuenin, Maxime Chazal, et un certain Benoît Perre. Comment ça se passe avec Ben ? Certains ont dû vous dire que c'était un joli coup. D'autres, peut-être que vous preniez un risque. Comment vous voyez ça ? On connaît le joueur. On connaît un peu moins l'homme. On l'a découvert depuis samedi, enfin depuis vendredi, puisqu'il est arrivé vendredi. Alors bien sûr, ça s'est très bien passé. On a gagné tous les matchs lors de la rencontre contre Grenoble. Sur le joueur, il n'y a pas de sujet. C'est un excellent joueur. C'est un joueur qui a été du 8e mondial. Dans un sport aussi concurrentiel que le tennis, il faut être… C'est exceptionnel. Après, l'homme, ils ont fait un clinique. On a organisé un clinique avec tous les enfants de l'école de tennis et les ramasseurs. Il a été au même titre que les autres joueurs. Il a répondu présent. Il a même fallu l'arrêter. Il a fallu les arrêter, les joueurs. Ils étaient hyper disponibles. Ça s'est très bien passé. Humainement, c'est même une belle surprise pour vous ? Non, je ne vais pas dire… Non, ce n'est pas… Je connais un petit peu de monde dans le milieu du tennis. On m'a toujours dit que c'était un mec charmant et très sympa. Ce que je confirme, effectivement. Il l'a mis dans sa poche. Naturellement, c'est un mec simple et naturel. C'est aussi un garçon qui a du charisme. Vous avez parlé un petit peu du public tout à l'heure. C'est aussi un super atout pour le RC Arras d'avoir un garçon comme ça qui va amener du public, créer une ambiance. Ça donne une autre dimension aussi aux inter. Absolument. On parle beaucoup du club. On a toujours… Nous, on est aussi… On est la première exception, c'était il y a dix ans à ce niveau-là. On a fait quelques années, quelques saisons en Pro A. On est redescendu, on est remonté. L'année dernière, on est redescendu. Après une saison difficile. Cette année, on se retrouve dans la même poule que Boulogne, qui a des ambitions. C'est un club qui a des ambitions très importantes. C'est bien de se retrouver demain pour jouer. Tout le monde appelle ça une finale. Mais c'est vrai qu'au vu des résultats de chacun, nous, ce sera notre dernier match demain puisque cette année, il n'y a que cinq équipes dans la poule. C'est effectivement une finale. Il faut absolument qu'on gagne cette rencontre, pouvoir espérer accéder à l'échelon supérieur. On espère que ça passera bien. Maintenant, ça va être difficile. Après, il y aura au moins trois ou peut-être beaucoup de joueurs français sur le terrain. C'est une bonne chose pour le tennis, je pense. Les passionnés de tennis et des interclubs, qui sont nombreux d'ailleurs, se posent toujours des questions sur les recrutements. Comment on attire un Benoît Père à Arras ? Comment ça se passe, les négociations, l'approche ? Ça s'est passé très simplement. Nous, en général, le recrutement, on le fait toujours par l'intermédiaire des joueurs. Voilà. Alors là, c'est son agent, Daryl Monfils, qui a contacté le club. Après, on a pris contact, on a discuté de la possibilité d'intégrer à l'équipe, de ses disponibilités aussi, par rapport à son calendrier. Et puis, voilà, on s'est arrêté sur des dates sur lesquelles il était disponible et qui nous, nous intéressait aussi. Donc, c'est ce qui est… Voilà, il a joué le samedi contre Grenoble et il jouera demain contre Boulogne. Et ça s'est fait très simplement. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire aussi, expliquer un petit peu, pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins les interclubs, ça signifie quoi, une montée en proie pour un club comme Arras ? Là, je veux dire, le niveau de la poule avec des joueurs qui sont top 100 comme ça, il y en a quelques fois en pro B, mais là, clairement, en Boulogne, il y a une équipe de pro A. Nous, j'espère qu'on l'aura aussi. C'est clair qu'en général, en pro A, la densité des joueurs est plus importante, avec un banc plus important, avec souvent ce qu'on remarque en pro A, c'est souvent des équipes uniquement des joueurs qui viennent pour jouer de double, dans des spécialistes de double, ça, on le rencontre souvent, un peu moins en pro B quand même, un peu moins en pro B, parce que les budgets sont moins importants. Voilà, Boulogne a clairement, je pense, un budget de pro A. Voilà, nous, on va se battre chaque année, on se bat quand on est en pro A pour ne pas descendre, puis quand on est en pro B, on essaie de remonter. Ça va être une belle rencontre, j'espère. J'espère que ce sera une belle rencontre. Et l'impact se ressent aussi sur les licenciés, par exemple ? On se dit que grâce à une montée, ça fait parler du club, ça peut faire venir des jeunes. Alors, nous, effectivement, je vous dis, il y a un impact médiatique qui est important. C'est la première fois que vous me demandez de répondre à une interview de vous, même si ça fait plusieurs années, je comprends tout à fait. Maintenant, nous, on a, je vous dis, on est un club à peu près de 700 litres entier. On a une énorme, enfin, une grosse école de tennis. On a 320 gamins à l'école de tennis. On a fait de la formation depuis très, très longtemps. On a été récompensé, on a reçu un prix, le club formateur. Donc, on fait de la formation, je veux dire, depuis plusieurs années, tous les jours. Là, c'est vraiment la vitrine. On a aussi une équipe, je vous dis, dame, qui est à ce niveau-là. On a des équipes de hommes et dames qui sont en pré-national. Donc, c'est une vitrine, mais ça reste cohérent par rapport au club où notre ADN, c'est quand même d'être, de faire de la formation, de former des jeunes joueurs et d'essayer de les amener, entre parenthèses, au plus haut niveau en fonction de leur potentiel. On fait, on est aussi, je veux dire, on a développé le para-tennis. On fait aussi, on reçoit, on fait le tennis à l'école. On fait, on fait, on accueille des jeunes sourds et malentendants. On développe aussi le tennis santé. Donc, je trouve que ça permet de, voilà, de cette équipe qui est devant, c'est cohérent par rapport à tout ce qu'on fait au niveau du club, il me semble. Et que, bon, je pense que les adhérents, moi, les premières années, quand on est monté, j'étais hyper surpris de la réponse des adhérents. Ils étaient tous hyper contents. Il y a d'excellents joueurs qui se sont passés. Il y a Paul-Henri Mathieu. Il y a, bon, pour les plus connus, il y a Hugo Gaston qui joue à Toulouse. Manarino, Adrien Manarino. Bon, voilà, la Pro A, ça a vraiment d'excellents joueurs. Bon, on a aussi chez nous des joueurs. On essaie de garder les joueurs. En général, bon, on a souvent des joueurs qui restent longtemps dans l'équipe. Bon, voilà, il y a aussi, pour ceux qui connaissent, il y a Xavier Madniss dans l'équipe. Il y a Gérald Médzert. Bon, c'est des gars. Xavier, il a été top 20. Il a fait demi à Wimbledon. Il a gagné Roland-Garros en double. Gérald Médzert a été top 70. Maxime Chazal, c'est un gars qui joue aussi depuis très longtemps dans les Interclubs. On a une équipe, Sean Crenin. Voilà, on a une équipe qui est soudée. Bon, et j'espère que les joueurs, demain, vont vous donner. Ça reste du sport. Et puis, il y aura le match nul pour nous. Si on fait match nul, ça ne nous permettra pas d'accéder à la proie. Bon, pour conclure, alors, vous ne pouvez pas échapper. Un petit pronostic pour demain ? Une victoire d'Aras ? Un score ? On l'espère. Un score, moi. Si une victoire d'Aras, ce sera très bien, déjà. C'est tout ce qu'on vous souhaite.